Dans ce tutoriel vidéo de la semaine, ce jeudi, nous allons travailler sur le logiciel Houdini de simulation d'explosion et d'autres phénomènes, tornades et autres, et on va travailler ici sur la réalisation d'un shockwave, en s'intéressant principalement aux sources volumétriques que l'on va pouvoir mettre en place, qui vont permettre de diriger la simulation, qui va être réalisée de manière assez classique avec un pyrosolver en mode smock. On va donc travailler sur les sources, d'abord les sources géométriques qui vont être utilisées. On va voir qu'on utilise deux sources, un disque central et un disque plus sphérique au centre, qui vont nous permettre, comme on le voit sur le visuel, d'avoir cette explosion centrale qui va s'effondrer ensuite, et simultanément une dispersion plus rasante, et comme on le voit aussi dans le visuel final, plus rasante au niveau du sol, du volume ici déplacé. Ok, donc on a la possibilité de pouvoir associer plusieurs volumes sources, avec des paramètres éventuellement différents, qui vont nous permettre de pouvoir les rassembler dans une même simulation, c'est ça qui est intéressant ici dans cette solution proposée par Houdini en général. Donc, regardons ça ici donc dans Houdini, on va avoir donc ici la solution donc pyrosimulation. on va revenir sur les éléments donc émetteurs, on va avoir donc de manière assez classique, ici donc pyrosimulation, pyrosimulation pour le rendu et shader, une caméra, on a traqué l'espace 3D aussi, donc on a ici tracking 3D de Nuke. Donc on a donc ici source explosion et source explosion centre. Donc on va regarder d'abord donc que le source explosion centre et ici. Donc j'enlève ici la visibilité du pyro import, pyrosim. Je laisse donc le source explosion centre pour qu'on le voit mieux au niveau de sa réalisation. On va commencer de manière assez classique, donc avec une sphère. On va la couper en deux pour avoir une demi-sphère. On va l'écraser légèrement. Et puis dans le deuxième transforme, on a pu mettre tout ça sur le premier transforme. Mais sur le deuxième transforme, on va qui frémer donc la taille ici jusqu'à 20, ça va bouger, puis ça va grandir de manière assez classique, donc avec les paramètres de scale ici, puis se réécraser. Voilà. Et on va donc ici mettre en place les normales que l'on peut retrouver donc visuellement en cliquant ici sur l'icône normale. Ici, donc voilà, on a ici les normales. OK. Et on va mettre donc un attribut VOP de manière assez classique dans lequel on va travailler. Donc, alors, hop, on va, hop, attribut VOP, voilà, OK, voilà. Et dans lequel on va venir travailler justement, donc, la position des normales que l'on va donc incliner, comme on le voit ici, de telle manière de créer donc des vecteurs, c'est normal étant donc des vecteurs sur chaque sommet, référencés sur chaque sommet, sur chaque point, sur chaque vertex, ici. Et on va pouvoir donc à ce moment-là venir donc récupérer ces normales pour induire une vitesse localisée donc à chaque point ici de la forme du mesh. Donc pour ça, on fait quelque chose d'assez simple. On part, donc au départ, on a géométrie VOP globale et puis la sortie géométrie VOP output. Et on crée un node cross et constant ici pour entrer une valeur. Donc constant, on se met en trois float vecteurs, un vecteur à trois composantes 0, 5, 0, ici. Et on va venir donc prendre un cross. Donc la fonction cross ici permet de croiser les produits de vecteurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, le plan dessiné par les deux vecteurs, enfin les deux vecteurs dessinent un plan, vecteur 1 et vecteur 2 ici dans le cross. Dessinent donc un plan et on prend comme solution le cross produit ici. C'est le vecteur qui est perpendiculaire à ce plan. Donc là, le vecteur 1, c'est un vecteur qui est donc défini par le 0, 5, 0. Donc c'est un vecteur qui va venir vers le haut, dirigé vers le haut des points. Et ici, pour préciser, donc qui va partir vers le haut. On avait la normale qui partait perpendiculaire, bien sûr, par rapport au point, donc plutôt à l'horizontale ici. Et donc, le vecteur qui est vers le haut, vers Y plutôt, puisque l'on a une valeur de 5 en Y, vers Y et l'autre plutôt vers, on va dire, X, donnerait un vecteur qui part en Z si on prend les points ici sur lesquels sont ma souris. Donc on a bien donc un vecteur qui part effectivement perpendiculaire au plan ici en Z. Alors ça, cette combinaison n'est pas applicable X, Y, Z. C'est pour ça que je me suis positionné par rapport à ma forme circulaire à un endroit. On voit le lait X, Y, Z en bas à gauche ici, pour l'expliquer de manière simple. La fonction cross qui est vraiment très intéressante ici à ce niveau-là, qui me permet de coucher, je dirais, entre guillemets, par une solution simple qui me permet de coucher donc la normale et de la positionner donc dans le plan des points et qui va permettre d'induire donc encore une fois une vitesse ici. OK. Donc on a un attribut de VOP. Ensuite, à partir de là, eh bien, on va créer donc un CrateDensity, c'est un PyroSource ici, qui va permettre donc de créer une densité. OK. Donc ici, on a toujours les normales dans lesquelles les points ont récupéré donc ces fameuses normales que l'on voit. OK. Qui donnent cet effet circulaire sur lequel on va pouvoir donc travailler au niveau de la velocity et du volume émis. et qui va faire donc tourner au fur et à mesure ce volume ici. On va donc avoir une expression ici, attribut d'expression, dans lequel donc on va venir écrire que l'attribut de Vélocity est égal justement au normal, donc arrobase N pour N pour normal, et ici, ce qui va nous permettre donc de caler l'attribut de Vélocity ici, qui a été donc créé dans le PyroSource CrateDensity. Je ne me suis pas attardé ici, mais le CrateDensity permet, selon le mode que l'on utilise, et le mode d'initiation ici, je reste en Source Smoke, puisque l'idée, c'est de créer donc de la fumée, du volumétrique fumée, donc Source Smoke ici, et je peux créer donc des attributs, j'en ai créé trois ici, qui permettent d'avoir Density, Température, Vélocity, éventuellement d'autres paramètres que je peux créer ici. Je les définis comme des scalaires ou des vecteurs, pardon, ici comme Vélocity, et puis, ces paramètres étant définis, alors j'en ai une liste éventuellement ici, au Custom, je peux créer ici mes propres paramètres dans le PyroSource, que je pourrais ensuite récupérer dans le PyroSolver, bien entendu. Donc, ici, du coup, je prends mon attribut expression, et je récupère dans mon attribut Vélocity, je retrouve les autres, bien entendu, et je leur fais correspondre un vecteur, tant qu'à faire, puisque c'est un vecteur, et la normale étant un vecteur, ça va bien, et donc je dis que la Vélocity est égale à la normale ici. Alors, je pourrais ensuite modifier, paramétrer la Vélocity, par rapport à des paramètres de distance, de hauteur, avoir plus de vitesse sur la hauteur, ou l'inverse, plus sur la base et moins sur la hauteur, choses comme ça. Donc là, je rentrerai des expressions, des vecteurs expressions ici, complémentaires. Ensuite, donc, je passe en mode volumétrique, donc avec le Rasterize ici, Volume Rasterize Attribute. Donc voilà le résultat que l'on obtient. Et éventuellement, on pourra rajouter des éléments modificateurs, donc de type Volume VOP, ici la turbulence, par exemple, et ça va nous permettre d'obtenir quelque chose de plus granuleux, de moins lisse, éventuellement, donc ici. Donc on a un Volume VOP que l'on va définir. On a par défaut, donc, les deux éléments Volume VOP Global, les entrées, et à la sortie, donc, Volume VOP Output, sur lequel on a mis la densité. Alors, de manière assez classique, on va utiliser un Noise, ici, j'utilise Turbulence Noise, que je vais mettre, donc, en Multiply, je vais récupérer la densité de base que j'avais vue juste avant, qui était une densité homogène, ici. Je prends assez classiquement, donc, la position Point, pour faire varier le Turbulence Noise, je pourrais prendre autre chose, bien entendu. Je vais prendre ici la Turbulence Noise, le Point pour le rentrer dans la position Post, ici. Donc la Turbulence Noise, donc, une solution par position du volume, on multiplie les deux éléments ensemble, densité, position, ici, et éventuellement, donc, on va travailler sur la Vélocity, ici, de telle manière de, par rapport, donc, à la normale, de voir, donc, de récupérer la longueur du vecteur, ici, le Lens, le node Lens permet de récupérer, donc, la valeur du vecteur dans sa longueur, donc, on va récupérer un scalaire, une longueur, et que l'on va multiplier, aussi, donc, au niveau de ce que l'on a trouvé, ici, de densité, et donc, on va remultiplier la densité sortant du noise pour donner, donc, une densité finale. Alors, ici, ça va permettre d'avoir, donc, des variations de densité en fonction de la force de la Vélocité, donc, de la longueur des normales. Alors, sur cette, sur la partie centrale, ici, on n'a pas trop de variations de normales, ici, puisque, on avait, je reviens juste dessus, attribut de VOP, ici, et après, les collets de densité, voilà, on avait des petites variations, à l'extérieur, c'était beaucoup plus, un peu plus long, on le voit, et à l'intérieur de la demi-sphère, eh bien, on avait des normales plus courtes, ici. Ça, c'est dû à la valeur, donc, au cross que l'on a fait avec une valeur de 5. Alors, ça, c'est plus visible dans le deuxième source explosion, la partie centrale, on le voit ici, le résultat qu'on obtient, où on a moins de densité au centre et plus sur le bord, ce qui va donner cet effet de shockwave, comme ça, que l'on va pouvoir pousser, donc, ce travail sur la normale, et, ensuite, sur la turbulence, pour, enfin, dans le volume VOP, ici, sur la turbulence, pour avoir moins de densité au centre, va mieux fonctionner, donc, avec un disque plus plat, ici. Donc, je reviens sur le deuxième, ça me permet de montrer que j'ai créé, donc, un deuxième, une dernière source, ici. Donc, sphère, clip, transforme, transforme, tout ça, c'est bon. Normal, on a les normales, ici, voilà. Voilà, OK. Avec des normales, ici, comme on a bien écrasé, donc, le disque, la demi-sphère, des normales qui pointent vraiment sur l'extérieur, par rapport à celles qui pointent vers le haut, et qui vont faire un cross avec un vecteur qui pointe aussi vers le haut, relativement faible, et donc, toute la partie supérieure, ou centrale supérieure, qu'on voit ici, de ce disque-là, enfin, de cette demi-sphère écrasée en disque, eh bien, va être quasiment nulle ou assez faible. OK. Donc, attribut VOP, ici, voilà. Et donc, l'attribut VOP, ici, qui permet, donc, de faire le cross, ici, on a mis une valeur de 4, on pourrait mettre aussi une valeur de 5, et ça augmenterait encore plus les extérieurs, tout en laissant, donc, de manière relativement faible, très faible, donc, les parties centrales, ici. Donc, c'est vraiment le gros avantage du cross, ici, par rapport à la forme, bien entendu. Donc, on travaillera le node que l'on va utiliser pour combiner des vecteurs entre la normale et un vecteur que l'on aura, donc, créé ici, 0, 5, 0. On utilisera des combinaisons, donc, vectorielles, comme notamment le cross, selon ce que l'on veut obtenir, bien entendu. OK. Donc, ici, on voit qu'on va avoir, sur l'extérieur, vraiment, un anneau, je dirais, de vitesse, ici, surdimensionné par rapport au centre. OK. Donc, d'une part, ça va nous créer cet anneau de vitesse dans la solution, ici, et puis, on va aussi l'utiliser pour la densité. Donc, on va l'utiliser pour la vitesse, bien entendu, donc, de manière assez classique, on crée, donc, le crate density, ici. OK, voilà. Donc, on retrouve toujours, dans le normal, normal, on voit ici. Ensuite, attribut, donc, expression, ça ne change pas grand-chose. On met, donc, les normales, velocity, galen, on l'a vu, rasterize, ici, et on a, ici, pour l'instant, quelque chose d'homogène. Il n'y a pas de raison, la densité n'a pas été touchée, en fonction, pour l'instant, de la vitesse. Et c'est dans le volume VOP, que j'appelle turbulence, ici, qu'on va avoir, donc, une variation, je le mets, voilà, et on le voit, ici, hop, j'ai double-clic, pardon, et on va avoir, donc, la velocity, la longueur de la velocity, ici. OK, ici, voilà. Donc, velocity, donc, là, on prend un bin, on importe sur un paramètre qui n'est pas dans la liste des volumes VOP global, ici. Donc, ça nous permet, avec un bin, donc, un autre bin, d'importer un paramètre que l'on connaît, donc, ici, la velocity, donc, vecteur V, velocity, et on va, donc, avoir la longueur, on la multiplie avec un paramètre, ici, donc, float, je l'ai multiplié par 20, ici, pour venir la pondérer, et puis, de l'autre côté, je vais, donc, multiplier la première partie avec la deuxième, la turbulence, ici, qui sera plus ou moins marquée, notamment en fréquence et en amplitude, voilà, on peut réduire l'amplitude, ici, et on voit que ce qui est, là où on a de la densité, c'est vraiment sur l'extérieur, ici, dépendant, effectivement, donc, de la normale, si on veut augmenter la prédominance de la velocity, j'ai écrit ce paramètre exprès, ici, on peut, donc, l'augmenter, on voit, voilà, 30, par exemple, au centre, c'est moins touché que sur les bords, 50, voilà, et on a, donc, une densité qui est plutôt, donc, sur le bord qu'au centre, avec, bien entendu, la turbulence qui va avec, donc, la turbulence, ce qui est fondamental dans une turbulence, c'est la fréquence, bien entendu, des grandes, des petites fréquences vont donner des grandes longueurs d'onde, donc, on le voit ici, des grands volumes, ici, et des hautes fréquences, enfin, hautes fréquences, plus grandes fréquences, 20, par exemple, ici, donneront, donc, des petites masses volumétriques, ici, on voit du petit grain, donc, si on veut du petit grain, il faut avoir des grandes valeurs, c'est inversement, donc, des grandes valeurs de fréquence, ici, par rapport au fait que, on veuille, donc, des petites longueurs d'onde, en fait, la longueur d'onde, est l'inverse de la fréquence, ok, et puis, l'amplitude, bien entendu, 2, 3, ici, voilà, alors, l'amplitude, bien sûr, va tout augmenter, donc, va augmenter le centre aussi, donc, si on veut préserver, donc, peu de particules au centre, ici, enfin, peu de densité, pardon, peu de particules, peu de densité au centre, eh bien, on augmentera plutôt le paramètre, ici, pour augmenter la densité, sans vraiment augmenter le centre, on l'augmente quand même, bien entendu, ici, voilà, on va essayer de l'effacer, de l'user un peu, un peu plus avec l'amplitude, on a le rognes aussi, ok, voilà, hop, des fouilles rognes, ici, voilà, l'atténuation, voilà, ok, ok, ici, à 2, à 3, voilà, à 3, on repousse, peut-être un peu trop, 2.5, voilà, ok, donc là, on a dessiné une densité, sur la périphérie de l'élément, ce qui nous intéressait ici, et on va pouvoir, donc, créer un output, pour les deux, on a créé un output, densité ici, donc, avec un nul, et on va retrouver, dans la simulation classique, ici, rien de vraiment spécial, on va retrouver, donc, alors, ce que je vais faire, c'est, hop, c'est que l'on voit juste une simulation, donc, en fait, de manière assez classique, on aura deux sources, ici, que l'on va pouvoir merger, donc, les deux, output, densité 1, en fait, densité et densité 1, ici, que l'on va pouvoir, donc, densité centre, et output, densité, alors, on les appelle, sur la forme d'input SOAP, SOAP pass, ici, on les appelle, on les merge, ok, après, les constituants du Pyro solver, sont classiques, Pyro, et gas size, fluid dynamique, ici, on est venu rajouter, donc, après la gravité, qui est posée par défaut, on est venu rajouter, un ventilateur, là, fan, qui va être, qui va pousser, sur le, dans le sens de la gravité, vers le bas, et donc, il va repousser, avec effet de ventilateur, avec du noise, ici, on reviendra là-dessus, SOAP géo, donc, les métaboles, dedans, pour donner l'espace, sur lequel sont le fan, et, et puis, l'origine body de collision, de la box, ici, qui sert de sol, et qui va, justement, faire rebondir, les volumes, qui vont, qui vont frapper, donc, le sol, avec le fan, ici, on merge, l'ensemble, output, ok, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais décrocher, donc, l'outpost, dans le site et centre, ok, ici, donc, ici, j'ai décroché, le premier, enfin, le central, j'en ai des séquelles, pour voir, justement, cet effet, dans la simulation, qu'on a voulu générer, donc, ici, alors, ce que j'ai fait, c'est qu'on a keyframe, donc, le scale, keyframe, le scale, donc, de, de, l'émetteur, ici, qui, du volume source, qui permet de ne pas créer, donc, de volume, jusqu'à la frame, 20, 24, ça commence à 20, au maximum, à 24, de telle manière, de pouvoir, donc, ne rien avoir avant, et de pouvoir caler, la simulation, par rapport à mon décor, par exemple, puisque, comme on l'a vu, en introduction, je le place dans un décor, qui frémait, donc, la source, de la manière qui n'est pas de source, au départ, et je vais venir, donc, voilà, avoir un shockwave, d'ailleurs, une explosion, une émission immédiate, donc, de particules, alors, il y a la première partie qui explose, que, je n'ai pas mis en avant, ici, enfin, que je n'ai pas placé, ok, et on voit, donc, on va reculer un peu, voilà, on voit, donc, en même temps, le, l'effet, que le, le fan repousse, donc, la force ventilateur, ici, repousse, et, en même temps, on a, donc, les, au centre, au début, les volumes qui tournent, les volumes émis qui tournent, avant d'être repoussés, ici. Alors, on verra dans un autre tutoriel, un prochain tutoriel, comment on peut, voilà, on voit bien tourner, donc, le système, ici, comment on peut accélérer, ce phénomène, de tournant, je dirais, de rotation centrale, de type tornade, ici, comme on peut le voir, de l'avoir aussi, donc, en accéléré, sur les parties extérieures, après l'émetteur, parce que, ici, c'est l'émetteur qui induit, donc, une, qui induit, donc, une force, de rotation, ici, voilà ce qu'on obtient, ici, une force de rotation, ici, par rapport au centre, mais, si on veut, sur l'extérieur, accélérer, il va falloir trouver un champ de force, qui sera défini, ça peut être défini par une primitive et normale, comme on a fait, et qui sera mis en place, ici, et qui induira, donc, une variation de la velocity, qui sera reprise par le volume, ici, et qui fera que ce volume, donc, continuera, à tourner, voire à tourner plus rapidement, sur l'extérieur, encore, donc, c'est un peu le même principe, qu'on a utilisé, pour la tornade, dans les précédents tutoriels, sur Udini, donc, voilà un peu, ce qu'on obtient, ici, et on reviendra, dans un prochain tutoriel, sur les différents types de sources, que l'on peut avoir, éventuellement, dans sources, densité, ici, au niveau des opérations, c'est assez intéressant, ça fait pas mal varier, donc, la solution que l'on obtient, en simulation, donc, là, dans ce mode-là, on est densité, densité, on est en add, on a toute une collection, donc, d'opérations, qui vont, donc, à chaque frame, faire cette opération-là, donc, ici, on rajoute add, avec un certain scale, donc, j'ai mis un point 3, ici, et on aura, donc, différentes possibilités, multiply, subtract, maximum, et ainsi de suite, et, chaque opération, donnera, des résultats, véritablement différents, que l'on verra, donc, dans le prochain tutoriel. Merci.